Bonjour et bienvenue à Hub City Chess. Bon, ce matin, j'ai poursuivi le tournoi Liches 45-45 et je jouais toute la semaine. Je pensais à ça parce qu'on avait mis dans notre horaire qu'on allait jouer dimanche, mais on savait déjà lundi passé contre qui on allait jouer. Donc, moi, je savais que j'allais jouer contre Tulpe. Alors, Tulpe, regardez-moi ça. Tulpe, c'est un joueur. Il est comme centième, cent deuxième dans tout le site sur des parties lentes. Alors, il est 2200, il était 2273, je pense, quand j'ai joué contre. Il est 2271. Dans les parties rapides, il est au-dessus de 2200. Dans les parties blitz, il est au-dessus de 2200. Et dans les boulottes, il est au-dessus de 2200. Donc, c'est un joueur. C'est un très bon joueur. Je m'avais préparé quelque chose contre lui, mais finalement, il n'a pas joué ce que je pensais. Donc, j'ai joué ce que je joue pratiquement habituellement. Bien, pas habituellement, mais oui. Ça fait que, disons qu'il n'y a pas eu une grosse préparation d'ouverture contre Tulpe. Et j'ai appris après que Tulpe, c'était un belge. C'est un belge, il parle français. Il parle français, anglais, puis... Une autre langue, là, de Belgique, là, flamante, peut-être? Puis, toujours est-il que ce gars-là, j'ai parlé après avec, vraiment parlé après avec, en utilisant le petit téléphone dans l'e-chess. Puis, il est 2200, un feed. Alors, quand ce que je dis, là, un cimetière d'ongles rongés, c'est parce qu'il y a des boucles, là, j'ai la mauvaise habitude de me ronger les ongles, et c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Ça fait... Il y avait les blancs, en plus, ça fait qu'il a joué E4. Je ne sais pas si... OK, bien, c'est une belle occasion de pratiquer C6, voir ce que ça va donner. Alors, D4, D5, cavalier C3. OK, alors j'ai pris, pris, je joue cavalier F6, voir ce que ça va donner. J'ai déjà joué, et je joue des fois cavalier D7 aussi. Et c'est ici qu'est l'embranchement intéressant. J'ai déjà, j'ai déjà, et je joue fou F5 aussi. Ça fait que là, cette fois-ci, je joue cavalier F6. Ça fait que ça me donne trois options intéressantes avec la carocade. Il a décidé d'échanger, qui est le plan habituel. Et j'ai pris avec ce plomb-là. J'ai sorti mon fou. C3 ici... C3 ici, c'était intéressant. Fou D3, j'ai roqué. Il a joué Dame C2. Tour échec, bien sûr. Protège avec le cavalier. Puis là, j'ai joué H5, pour me donner peut-être un peu de jeu sur le bord roi. Ça, c'est tout théorique. C'est tout théorique. Là, et H4, puis là, H3. Rendu ici, je savais... Même à H5, H4, je n'étais pas très, très certain. C'est sûr, j'ai fait beaucoup de chess et balles, peut-être. C'est pour ça que j'ai su, que je me souvenais, en quelque part, dans moi, que c'est quoi qui se faisait. J'ai joué cavalier BD7. Et cavalier F8, il se fait aussi. Ici, par exemple, j'ai joué quelque chose qui était bien moyen. Non, Dame C7 était quand même correct. Excusez, ce n'était pas ce coup ici. J'aurais pu jouer Fou C7 aussi. Puis après, Dame D6, qui est... Non, pas contre le Fou. Non. OK. Ça fait que Dame C7, ce n'est pas mauvais, je pense. C4. Bien sûr, ici, les Blancs ont un léger avantage. Ils ont quand même un avantage. Proche de 1, probablement. Alors, ici, j'ai fait une erreur de jouer de nouveau mon cavalier à E6. Je pensais que c'était une bonne idée pour essayer de contrôler la case F4. Mais probablement que ça aurait été mieux de jouer Fou E6 ici. Oui. Je n'ai pas encore pris le temps d'aller voir tout à fait avec Chessable et les autres ressources que j'ai. Mais je pense que ça aurait été peut-être mieux. Je vais voir après. Puis, si jamais, peut-être que je vous mettrai une petite vidéo dans la vidéo là-dessus. Ça fait que j'ai joué Cavalier E6. Il a joué Dame C1 qui était fatigant parce que là, il venait de m'enlever à pratiquement tout jamais la case F4. Alors, j'ai joué Fou D7 pour développer. Probablement que C5 ou B5 auraient été des bonnes idées, mais j'ai joué Fou D7. Je pensais qu'ici qu'il allait jouer à un moment donné C5. Alors, je veux juste aller enlever. J'aime mieux sans les choses d'ordinateur pour l'instant. Alors, je pensais qu'il allait jouer C5 à un moment donné comme l'ordinateur, mais il ne l'a pas fait. Et là, ici, on voit vraiment une position un peu typique Caracanienne, où est-ce que je suis pas mal dans... C'est tassé. C'est très tassé pour les Noirs. Ici, là, ça commence à être difficile. Mon adversaire a joué F4, qui faisait quand même du sens. Mais ici, après F4, là, je commençais à entrevoir peut-être que si jamais il faisait quelque chose de pas trop bon, qu'il y aurait peut-être eu des petites tactiques possibles. Il n'y en a pas eu, mais il y en a bien. Alors, là, j'ai pensé, j'ai juste développé ma tour, la mettre au centre. Ça ne peut pas être si pire que ça, mais comme je vous dis, je suis très... C'est quand même une position qui n'est pas vraiment plaisante, mais que je suis quand même habitué, mais c'est un peu difficile. L'autre tour, là, et là, il a décidé de jouer sa tour à F3. Alors, les Blancs, ici, n'ont pas de difficulté. Ils sont en train vraiment de faire un petit build-up, disons, là, de monter leur attaque, pratiquement, qui pourrait être finale pour les Noirs. Donc, j'ai joué F4, C8. OK, ici, ça devenait pratiquement de la passivité. J'aurais probablement du choix C5 ou B5, encore mieux, pour essayer de libérer mes pièces. J'ai joué F4, C8, parce que je pensais que c'était quand même pas si pire, parce que j'ouvrais, d'une certaine manière, la tour un peu, puis ça me faisait une case de plus à jouer dedans. Ouais, c'est moyen comme argument. Donc, tour F1, alors, mon adversaire, bien sûr, prend quand même le temps vraiment de s'installer. Ici, après tour F1, là, je savais qu'il fallait bien que je fasse de quoi un jour. Mon adversaire a suggéré, après la partie, qu'il aurait peut-être dû jouer A3, ou même peut-être F5, C5. Moi, je pense que j'aurais probablement joué. Alors, F5, C5, F5, bien, F5, ça en vient, ça, vous allez voir. Alors, j'ai joué Dame A5 pour apporter ma Dame sur cette rangée ici, et peut-être l'apporter à H5 un jour pour l'apporter du bon beau roi, puis essayer de voir ce qu'il y a des possibilités. Alors, sa tour ici, tu sais, quand il a joué F4, OK, juste pour revenir, quand il a joué F4, malgré tout, je suis malgré que ma position est bien moyenne, quand il a joué F4, j'ai aimé ça, parce que son fou ici, et son cavalier, je pouvais envisager peut-être des choses intéressantes, et je pense que ça a faibli certaines, bien sûr, de ses cases. Donc, ça fait que là, je jouais Dame A5, et il a joué, finalement, F5. Alors là, c'est là, c'est là que ça, c'est là que ça, c'est là que ça a commencé. F5, moi, j'avais entrevu F5 dans mes calculs extrêmement savants. J'avais vu F5, quand même, puis j'avais dans l'idée, OK, rendu dans cette position ici, mes pièces ont toutes été développées. Je peux probablement, même si je perds un pion, je pense que je peux avoir du contre-jeu assez, étant donné que le pion A2 aussi est encore attaqué. Fait que j'ai joué cavalier G5, et mon adversaire a trouvé que c'était un bon coup, nous aussi, j'étais content. Alors, fou, oui, fou capture, il a capturé, OK, il a capturé, j'attaquais sa tour, etc., le cavalier, il en est bon. Alors, je voulais finalement échanger mon cavalier qui n'aurait rien servi, pratiquement, si je l'avais joué là. Alors, je voulais l'échanger, ça se peut que vous entendez crier un peu, là, ma petite est en train d'argumenter avec sa mère. Alors, je voulais échanger de cette façon-là mon cavalier qui n'aurait rien servi à fuite, pratiquement, contre son fou qui était vraiment dur sur les nerfs et très puissant, selon moi. Fait que j'ai joué cavalier G5, il a capturé, j'ai capturé, il a capturé. Puis là, ici, moi, j'avais vu que je pouvais recycler, ramener mon fou à E7, attaquer sa dame, protéger mon pion, puis après, jouer mon fou à F6 pour empêcher le tout. Donc, je pouvais jouer ici, attaquer sa dame, puis la, je ne sais pas si c'est la pointe, je ne sais pas vraiment. Alors, ici, ce qui se passe, c'est qu'il ne peut pas jouer le pion-là, parce que je mange sa dame. Ça fait, lui a décidé ici de jouer à H5, que j'ai trouvé comme moyen, mais rendu là, peut-être que, rendu là, c'est que là, ça va bien pour les noirs. Alors, j'ai joué tour fou F6, qui empêche maintenant ce pion-là de s'avancer, et qui fait que ces deux tours-là sont sur une colonne qui est fermée. C'est une colonne, elle a tout le temps été fermée, mais là, elle est fermée pas à peu près. Ça va prendre du temps avant que le pion se tasse. Mon fou attaque ce pion ici, ma tour attaque le pion, le cavalier, le défenseur, ma dame attaque à deux, et ma dame, surtout, a cette belle case ici, dame D2, qui pourrait être très intéressante. Qui est très intéressante? Puis, ses pièces sont, si vous regardez un peu, ses pièces sont mal coordonnées, disons. Alors, l'attaque va être difficile, c'est vrai que j'ai joué, il a joué à trois pour protéger son pion, et automatiquement, j'ai joué dame D2, c'est une case très naturelle, disons. Alors, j'entre vraiment dans ses entrailles. Et, si on voit bien, la dame à D2 attaque le pion, etc., elle aussi, j'aimerais bien échanger ma tour ici, contre son cavalier et son fou, qui serait vraiment le fun pour avoir, mais deux fous, une tour, contre une tour, deux tours. Puis, aussi, la dame aussi pourrait revenir pour faire de la défense borsie. Donc, il a joué cavalier C3, et ici, j'avais deux belles façons, deux belles façons de gagner, vraiment. Ça, j'aurais pu prendre tour capture D, ou fou capture D, échec, que j'ai fait. Mais, tour capture D était peut-être un peu plus, un peu plus sécuritaire, peut-être. Étant donné que je savais qu'en prenant avec mon fou, il allait pouvoir pousser F. J'ai calculé, mais pas, probablement pas assez. Ben, pas assez, j'ai calculé assez avec le temps que j'avais. Donc, j'ai décidé, malgré tout, de prendre avec le fou, et lui donner du contre-jeu. Le kit qui est devenu très compliqué, et c'est de cette façon-là qu'il a été capable de s'en sortir. Donc, j'ai pris avec le fou, échec, bien joué. J'ai pris le cavalier, et là, j'attaque le fou ici. Là, je savais que sa seule chance de survie était vraiment F6. Alors, il a joué F6, j'ai pris avec mon fou. Ici, il y a beaucoup de variants très complexes, disons, là. Supposons que je prenais là, il prenais là. OK, puis là, qu'est-ce qui se passe ici? Fouf! Il menace l'échec et mat là. Il menace de prendre avec sa tour ici. Si je prends là, il fait probablement échec et gagne ma tour et gagne le tour. Donc, il y avait plusieurs options, mais il n'y avait pas beaucoup de belles. Ça fait que finalement, j'ai pris avec le fou, qui faisait du sens. Il a fait échec. J'ai vu ça, ça, j'ai vu 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 ça. Mais là, je ne le savais plus. J'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. J'ai vu ça, mais là, je ne le savais absolument plus quoi faire. Pas quoi faire, mais là, j'avais peur. J'avais très peu de temps aussi. J'avais l'impression, probablement, qu'il y avait une... J'étais pas sûr, j'étais vraiment pas sûr. Ici, il a joué B4, qui est probablement le seul coup qui fait du sens pour qu'il s'en sorte. Et j'ai manqué ici, tristement, la victoire avec ceci. Un simple coup. Un simple coup. Un simple coup. Je ne peux pas dire que j'ai paniqué nécessairement. J'ai manqué le coup. La dame ne peut pas aller là faire échec. Je capture. Donc, le roi va s'en sortir bien calmement à C7. C'est sûr que, rendu ici, on avait quelques minutes chaque. Donc, ça commençait à jouer plus rapidement. J'ai quand même, au moins, réussi à sauver la partie en jouant 3 F8, qui m'a permis... Ça fait très peur ici, mais qui m'a permis de faire une nulle par l'échec perpétuel. Alors, il y a des choses qui sont en train d'avancer. Il y a quand même, il y a des choses qui sont en train d'avancer pour moi. Ça commence à être vraiment plaisant de voir que le travail porte fruit. Il veut, veut pas, quand, peu importe ce qui s'est passé dans la partie, quand t'as une partie gagnante, quand t'as 2200 fines, ou en 2000, ben ici, 2270 lichesse, c'est très encourageant. Je me demande, c'est ça, je me... OK, l'ouverture, c'était moyenne, mais ce qui est bien, c'est que j'ai pas... J'ai fait des erreurs, mais... J'étais toujours dans la partie à tout moment, et je pense qu'à un moment donné, peut-être qu'il y a eu lieu à avoir comme un... Peut-être un plus... Deux, je sais pas. Mais c'est un plus, hein. J'étais pas absolument perdant dans ces positions-là. C'était difficile, bien sûr. Mais ici, mon adversaire m'a proposé, est-ce qu'il aurait pu... Ici... Jouer F6. Alors ça, je suis pas mal curieux de voir qu'est-ce que l'ordinateur pense de ça. Et non, c'était Dame C1, comme je pensais qu'aurait pu arriver. Qu'aurait dû arriver. Donc, une bonne partie... C'est excitant, t'sais. C'est... Ça fait du bien. Ça fait du bien. Le printemps revient. Alors, il est revenu. Ça fait... Ouais. Ouais. Bien sûr, j'aurais aimé la gamine. Ça rentrait pas mal fou quand ça, c'est arrivé. Mais je me demande... Ici, qu'est-ce que l'ordinateur aurait fait à ma place? Est-ce qu'il aurait pris le pion ou non? Il veut pas donner son opinion, peut-être. Ici. OK. Ça que j'ai fait était bon. C'est juste que... C'est ça. Yeah. 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 Quelle partie! C'était une partie intéressante. Et je suis vraiment content d'avoir été capable d'analyser la partie avec le monsieur après. C'était très gentil de sa part. Très respectueux. Alors, merci. Merci à tous. À la prochaine. Hop-City Chess!